bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur world of tanks aujourd'hui pour une petite vidéo test de qualité pour voir si ça rend bien sur youtube j'espère que ça ira je vais juste faire un petit truc au niveau des graphismes je vais les mettre en moyenne histoire que vous ayez le meilleur qualité le meilleur qualité le meilleur rendu visuel voilà ça a l'air d'aller donc c'est un petit jeu russe de mmo donc en ligne avec beaucoup de personnes vous incarnez des chars d'assaut c'est des combats de 15 contre 15 ou de 55 ou 10 qu'on dit ça ça dépend des fois il ya plein de maps il ya plein de types de chars il ya cinq nations représentées c'est la chine le royaume uni donc l'angleterre l'allemagne les états unis et et la chine donc voilà donc ce que vous voyez en jaune n'a qui arrête pas de bouger c'est mon réticule de visée est ce que vous voyez que je bouge là donc qui reste fixe et ma vision à moi donc le but c'est de trouver les chars adverse et de les exploser c'est le même principe qu'un match à mort par équipe sur sur call of duty alors les maps sont sont cassables enfin voyez si je bouge dans les trucs ça se pète et vous avez un certain nombre de dégâts merde donc là vous voyez en bas et je vais vous montrer ici parfois vous vous cassez des pièces de votre votre char mais elles peuvent être réparés et alors juste au dessus 210 baisser la vie maximale de mon char on en a vu un on va essayer de tirer dessus malheureusement comme vous voyez aussi attendez je vous montre il ya plusieurs niveaux de chars donc moi je suis le niveau t3 donc c'est ça monte jusqu'à 10 je me fais tirer dessus on va essayer de se passer donc j'ai un char léger en plus donc les trucs qui dit les projets ont fait mes chevilles mais mes chenilles pardon donc je vais vachement plus vite que les chars moyens et que les chars lourds il ya aussi les chasseurs de chars et les artilleurs donc les artilleurs et tirent en volée comme ça comme des flèches c'est pareil sauf que c'est avec un chat il ya les chasseurs de temps que ça c'est c'est ceux qui font le plus de dégâts mais qui sont les moins résistants et il ya les chars lourds chars lourds chars moyens chars légers ça ça parle les légers ils sont plus légers donc techniquement ils vont plus vite là regardez je suis en train de me faire tirer dessus allez on essaie d'échapper à ça le truc ça se passe comme une recherche et destruction sur l'oeuvre du tigre je prends ça comme exemple parce qu'une fois que vous mourrez mais vous êtes mort jusqu'à la fin de la manche et soit vous capturez la base en face là par contre je veux me faire tirer dessus moi je les vois aller fonce à l'écho je veux pas mon france n'envoie là on est donc voilà tant pis donc oui ce que je peux encore vous montrer une fois que j'ai la souris donc ici c'est tout l'inventaire de votre char donc les chenilles le moteur les balles le canon la tourelle les réservoirs la radio donc la radio ça permet de détecter comme vous pouvez voir ici sur la petite map une fois que vous êtes mort vous avez le droit de regarder les caméras enfin les visions des autres joueurs vous pouvez même zoomer comme ça c'est assez sympa voilà celui ci vient de se faire défoncer donc là le score est de 9 à 7 les maps sont enfin c'est très varié on n'a jamais deux fois la même map d'affilée donc ça c'est sûr alors ce que je vous disais moi je suis un de classe 3 ici on le voit dans la ligne je vais vous montrer ça comme ça on verra mieux donc là vous voyez à gauche donc la colonne de gauche vous avez donc la première colonne c'est le nom c'est la fin c'est le pseudo des personnages le deuxième c'est le modèle de leur temps qui est la troisième c'est le nombre de qu'ils qu'ils ont fait et alors ici vous voyez dans les petites silhouettes des chars vous voyez la taille fin à quoi ressemble le char et le tiers ce que ça s'appelle donc c'est la la puissance entre guillemets qui va de 1 à 10 comme je vous l'ai dit donc moi je suis ici donc je suis de puissance 3 on va passer comme ça donc de tierce 3 ou de t3 c'est comme vous voulez donc ici c'est de 4 et ça monte jusqu'à 5 quand vous commencez sans plus c'est un jeu gratuit pour ceux qui ne savaient pas je mettrai peut-être le lien dans la description suivant si vous aimez bien enfin cette vidéo si peut-être que je ferai plusieurs fins d'autres vidéos sur ce sur ce jeu et pourquoi pas les petits live tout ça ça peut être bien marrant avec vous surtout comme c'est un jeu gratuit que tous les niveaux peuvent être confondus donc là par contre billard de dré qui tire il était fk donc là on voit ici le drapeau donc c'est la zone la mienne où est celle-là c'est notre zone à nous vous pouvez soit gagner une partie soit en tuant tous les adversaires soit en capturant la base ennemie un peu comme une domination sur une capture de drapeau si vous voulez sur d'autres jeux donc là on est en train de regarder expédif qui lui a un camouflage donc c'est un char qu'il a monté qu'il a qu'il a acheté des pièces en plus pour pouvoir le camoufler tout ça il a déjà 7 kills donc en plus il est de classe 5 donc il est assez redoutable là il va arriver sur notre base parce que comme vous voyez au dessus il ya capture de la base alliée ici dans la barre qui est en train de se remplir et il va essayer de tuer l'adversaire qui est en train de caler mais comme vous pouvez voir on peut se camoufler tout ça dans les dans les bouissons donc on n'est pas forcément vu ah non là d'accord il est dans la dans la base ennemie en fait et attendez j'essaie de vous montrer voilà là il est en train de défendre voilà donc là on mène de ces deux enfin 14 13 et on a un qui défend et un qui capture donc normalement on devrait gagner la partie mais ce qui est bien que ce jeu si c'est que une fois que vous êtes mort vous devez pas attendre comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure que la partie soit terminée non vous refaites escape retourner au garage et alors à ben vous retournez à votre garage donc vous voyez tous les chars que vous avez déjà donc moi j'ai cela j'en ai revendu et tout ça vous avez un certain nombre de places dans votre garage donc on en a sept au début et après vous pouvez en acheter au fur et à mesure avec de l'or qui est achetable sur le site internet du jeu mais je peux pas trop en parler parce que j'ai pas encore trop regardé à ça après ben ce qu'il ya de bien donc oui je continue ce que je disais vous pouvez commencer une autre bataille pendant que l'autre est toujours sur le champ de bataille donc le mien est toujours là et véhicule est en bataille on va prendre par exemple le p18 ici voilà qui est un char américain et on va y aller et on peut combattre donc en général j'ai trois quatre chars qui sont en en action entre guillemets donc ce qu'il ya de bien c'est que vous pouvez enchaîner les parties sans devoir attendre quoi le mieux c'est enfin moi ce qu'on m'a expliqué parce que j'ai un ami qui joue enfin il est classe 8 donc il est assez balèze dans le jeu il joue depuis longtemps et ben il m'a dit ben fais toi trois quatre chars et puis tu augmentes cette classe là je vais vous montrer juste après donc là je vais juste rusher histoire de crever rapidement pour pouvoir vous montrer et après donc voilà c'est encore une autre map vous pouvez voir ici donc là par exemple on est tous des classes 1 ou des classes 2 et je suis dans la classe la plus élevée techniquement donc je devrais avoir plus facile que la partie avant et je suis dans un char moyen enfin de type moyen donc la capacité de ce char si c'est que si il vous a en ligne de mire c'est dur et enfin il a dur à vous viser mais si vous vous faites avoir techniquement si vous si vous touche bien mais il peut vous one shot donc là c'est bien ce char en plus il a assez résistant je pense que vous voyez un petit peu la gueule qu'il a fait un peu bizarre l'appartement d'arrêter de le pousser il va tomber donc on est là en petite escouade on peut enfin il ya un petit chat pour parler le seul problème que je dirais à ce jeu c'est que comme c'est un jeu russe il ya énormément de joueurs russes et donc la langue principale du jeu est le russe sauf si vous parlez russe vous avez dur à communiquer avec vos adversaires à moins qu'en anglais parfois vous pouvez tomber dessus mais il ya quand même pas mal de joueurs francophones et une belle petite communauté j'ai même pas eu le temps de le viser on va essayer de faire un petit qui l'histoire que je vous montre à quoi ça ressemble voilà on avance en tout cas vous avez vu le moins 43 c'est moi qui l'effet voilà c'est un jeu je dirais assez complet est vraiment un peu tout pour tourner au garage que je vous montre ce que je voulais dire et alors quand vous commencez vous avez attendez que je vous montre vous avez ben un char fin le premier char le niveau zéro entre guillemets face est le niveau 1 de chaque pays donc vous avez cinq chers au début donc le ms one le t1 le médium 1 le l très je peux comment il s'appelle le ft et le nc 30 donc ça c'est les cinq chers que vous avez à la base et puis en fur et à mesure vous allez voir moi j'ai choisi de au début de monter les chinois donc j'avais le ms 1 puis quand enfin c'est une sorte d'arbre vous avez des améliorations vous voyez c'est avec des flèches assez logique si vous achetez tout jusque ici votre flèche confine donc vous pouvez débloquer le t60 par exemple soit si vous allez par ici vous pouvez débloquer le at 1 mais si vous voulez continuer avec le ms one comme moi j'ai fait vous voyez ici qu'il est en doré là il ya un petit une petite emblème ici je vais essayer de vous montrer enfin juste à côté de ms one j'ai acheté toutes les améliorations au maximum et ça m'a donné le statut char d'élite nous voilé char léger élite parce que techniquement je suis j'ai meilleur rendu que les autres chars de mon niveau puisque j'ai acheté toutes les améliorations et ainsi de suite donc là c'était le niveau 1 puis vous passez par exemple avec le t60 au niveau 2 que j'ai monté aussi mais j'ai préféré plutôt acheter rapidement les améliorations pour pouvoir débloquer le tiers 3 donc le t3 et maintenant je suis au t3 et alors à chaque partie vous gagnez de l'expérience qui est ici en gris pour chaque char et vous avez une expérience globale entre guillemets donc c'est l'expérience livre qui est ici que vous gagnez au fur et à mesure des parties que vous pouvez additionner donc là par exemple j'ai 769 d'xp pour le char et d'xp libres 136 donc au total ce m'ont fait 905 donc si je veux je peux acheter des trucs ici par exemple je pourrais acheter là la tourelle et les chenilles mais je préfère garder pour pouvoir acheter le t80 donc voilà une fois que la partie est finie donc là par exemple on a une défaite mais ça vous remet ici et moi j'essaie d'avoir le t80 mais c'est vrai que le su 76 a l'air pas mal une grosse c'est un chasseur de chars j'hésite j'hésite ah non c'est toujours un t3 en fait elle est on peut le monter rapidement t4 non voilà pourquoi je préférais avoir le t80 ce pour avoir un 1 de rang 4 donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur ce jeu donc ce que je vais vous demander dans les commentaires c'est ce que ça vous plairait que je refasse des vidéos sur ce jeu peut-être des live avec vous ça pourrait être sympa que je vous apprenne belle le peu de connaissances que j'ai déjà par rapport à ce jeu aussi et la chanteur regardé non je peux pas encore la voir ce que j'aimerais bien avoir le t82 qui est assez violent vous voyez ses stats il 48 vitesses de kilomètres heure et des pénétrations des obus assez violente et 2386 de dégâts moyens parmi donc ça c'est juste énorme mais enfin si vous essayez le jeu ou que vous connaissez le jeu vous me comprendez très bien donc voilà je vais vous laisser là dessus j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'explication de découverte sur le jeu world of tanks j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas un petit pouce vert si vous avez aimé un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez si vous avez envie de voir d'autres épisodes sur ce jeu aussi donc voilà je m'incite à regarder cette vidéo les amis salut à tous et puis vous Sous-titrage ST' 501